bonjour à tous je suis stéphane clavaron et dans cette vidéo nous allons parler des tarots de la marque hunger donc m4 70 parce qu'en fait c'est du m4 07 07 c'est la hauteur du filetage donc quand on prend du m4 c'est 4 mm avec un filetage de hauteur 0 7 mm donc il faut faire après trou de 3,3 cm donc la boîte est composée de trois tarots comme ça on a le premier celui-là c'est le tarot des bouches donc en général le taraudage va vraiment commencer à peu près ici donc ça permet d'attaquer d'amorcer petit à petit le taraudage et donc de faire l'empreinte pour la vis après on a un intermédiaire qui lui va commencer à tarauder à peu près à peu près ici donc on va tout de suite qu'on passe de là à là et après on a ce qu'on appelle le tarot de finition c'est celui-là et lui il est taraudé de bout en bout d'accord et là on va vraiment faire le filetage bien 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 jusqu'au bout donc voilà j'ai testé le jeu de trois tarots hunger à main m4 70 et comme pour la fraise étagée que j'avais testé pour eux je dois dire que je suis pas déçu du matériel donc j'ai fait des tests sur des pièces pleines sur des trous traversants j'ai testé donc de sur de l'alu ça c'est du 70 75 j'ai testé sur du fer et de l'acier et à aucun moment le tarot a cassé bon j'ai des petits blocages de temps en temps mais c'est normal c'est parce qu'il faut revenir en arrière pour évacuer les copeaux alors c'est toujours deux tours en avant un tour en arrière quand on soit quand on taraude et franchement là aucun de aucun problème je ne suis pas déçu donc deuxième produit que je teste de cette marque là et j'en suis aussi ravi et ben je vous souhaite à tous une bonne journée